Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, Réaction, nous émettons toujours ici à Johannesbourg. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons réagir sur un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Hier, on a parlé de ce qui se passe, ce qui se passait dimanche à Kassindi. Aujourd'hui, nous avions voulu aussi, encore une fois de plus, parler de ce qui se passe à la présidence de la République démocratique du Congo. Vous aviez tous suivi les nominations ou bien les ordonnances signées par le président avant de s'embarquer pour Davos, où il assiste à une réunion économique et tout ça, laissant son pays dans une période ou bien dans une situation où il y a eu mort d'homme à Kassindi. On ne sait pas, le gouvernement ne sait rien faire sans la présence du président de la République. Et c'est là où nous vous annonçons, nous vous disons toujours que le pouvoir est concentré dans la main d'une seule personne. Donc, nous allons parler de ces ordonnances-là. Nous allons réfléchir un peu avec vous et vous donner mon point de vie parce que vous m'aviez posé beaucoup de questions. Jean-Marie, tu vois maintenant le cabinet du président de la République a été démunié. Le président de la République est conscient de ce qui se passe et il est en train de faire un certain réaménagement de son cabinet. Nous sommes tout à fait d'accord de tous ces réaménagements. Mais à quel but, à quelle fin, à la fin de ce mandat ici ? Ce mandat ici aura pratiquement servi d'un mandat tremplin où peut-être nous pouvons dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, dans le négatif bien sûr, qui n'a pas fait avancer la République démocratique du Congo sur le plan international, sur le plan des échanges de pays, sur le plan sécurité, sur le plan économique et sur le plan de la cohésion nationale. Ce mandat n'a servi qu'une certaine caste de personnes qui se sont donc vu leur capacité de jouissance augmenter. On a vu des gens défiler dans les prisons et puis sortir, tout ça. C'était donc un mandat où on peut dire un mandat où on ne sait pas exactement quel est le point positif que le peuple congolais pourrait retenir la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Donc Félix a fait tout ce qu'il pouvait. Donc il a montré ses limites, il a montré ses capacités. Pas dire ses limites, excusez-moi les termes pour ceux qui pensent que je suis contre Félix. Non, je ne suis pas contre Félix, mais ses capacités ont été mises à jour. On a compris finalement de quoi il est capable. Peut-on mettre ça dans son actif en disant qu'il est en train d'apprendre ? Les autres présidents qui lui ont précédé aussi, ils sont y allés par des tâtonnements, donc essais et erreurs. Mais beaucoup plus dans son mandature du président, nous avions vu qu'il y a eu une certaine flagrance d'incapacité dans le fièvre des nominations. Vous aviez suivi le jeune qui a pratiquement, c'est donc le coup de gueule qu'il a eu lors de ce meeting-là au palais du peuple où un jeune a parlé comme ça dans un franc parlé et lui a craché la vérité au visage. Mais malgré ça, malgré toutes ces vérités-là, nous avons vu un président teméraire qui savait, disons, qui insistait et qui persistait à être toujours dans ce qu'il pense être vrai. Il a défendu son cabinet, il a défendu que non, il n'y a pas de ministre qui vole. Il a demandé aux jeunes de venir avec le preuve. Pendant ce temps, nous décrions aussi dans le Kassaï où il y a eu détournement de fonds. Toutes ces histoires-là ont fait à ce que finalement, le président s'est dit, c'est mon entourage peut-être où il y a l'erreur. Je peux commencer à restructurer l'entourage. C'est comme ça qu'à partir de tout ce que je viens de vous relater ici, les faits sont là. Et donc, finalement, le président de la République prend cette décision de restructurer ou bien de nommer de nouvelles personnes au poste de conseiller tout autour de lui. Quel est l'impact de ces nominations ? Qu'est-ce que nous pensons effectivement de ce que ça peut donner comme effet positif dans ces nominations-là ? Moi, je pense que ceux qui viennent, ils ne viennent pas aussi pour travailler, mais ils viennent aussi parce que cette opportunité leur a été offerte. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans une année ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à moins qu'un monsieur disait qu'à moins que miracle ça ait mon ennemi ? Donc, il y a un moment où il y a un moment dans cette année de tourner la vague, donc de renverser la vague et puis... Déjà, le casting était mal fait dès le départ. Vous avez à peu près 1000 conseillers. À peu près 1000. Ça, c'est ce que nous apprenons. Il y a à peu près, à la présidence, il y a une pléthore de conseillers. D'autres parlent de 150 nommés par ordonnance. Et ceux qui sont recrutés comme ça, sans ordonnance, ceux qui sont venus avec lui de l'Europe, qui ont été casés comme ça dans les institutions, ils sont nombreux. Donc, il y a une certaine pléthore de la présidence de la République. Et moi, dans ce que je suis en train de festiger ici, c'est que les gens qui sont nommés par ordonnance comme des conseillers, en principe, on ne devrait pas les connaître. On ne devrait pas les connaître. Ces gens-là devront être dans l'ombre de la présidence de la République. Et c'est ça qui fait la force même du président de la République. Quand il maîtrise ce qu'on lui conseille, et c'est lui qui a la bouche autorisée, et c'est lui à qui on s'adresse. Qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent dire que non, moi, c'est moi le président de la République, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci. Non. Et ces gens-là, on le met à jour. C'est comme si le président Nabi Soalobi... Ce sont des conseillers, on ne devrait pas les connaître. Ce sont des gens effacés. Le directeur du cabinet du président de la République, ce sont des gens qui travaillent et qui ont des contrats de discrétion. Nous n'avons pas besoin de connaître ces gens-là. Pourquoi on doit les nommer par ordonnance présidentielle ? Quel est le pouvoir qu'on leur transfère ? En leur nomant, en leur publiant comme ça, c'est leur donner du pouvoir. Mais ça, là, donc, le président de la République, c'est comme ça qu'il prend aussi la décision. On n'a qu'on nommé pas par ordonnance présidentielle comme ça. On s'est rassuré qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de ça. Non. Ça ne nous concerne pas. C'est dans votre pouvoir discrétionnel que vous allez choisir des gens que vous pensez qu'ils vont vous aider. Nous, on n'a pas besoin de connaître ça. Le peuple congolais n'a pas besoin de connaître que c'est celui-ci qui est le conseiller du président de la République. Moi, nous sommes ici dans des pays développés en Afrique du Sud. Je ne connais même pas les conseillers du président Ramaphosa. Non. Nous n'avons pas besoin de connaître même les membres de son cabinet. Il y a bien sûr ces membres qui sont officiels. Mais les publier comme ça, ces gens-là avoir des paroles dans le média, non, ça n'a pas de sens. C'est ça le défaut que nous avons en République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas le conseiller, le président est mal entouré, tout ça, c'est que l'incapacité ou bien capacité à président de la République, c'est ce qu'il n'est pas certain dans tout ce qu'il dit. C'est qu'il n'est pas certain dans tout ce qu'il dit. Ça nous sert à quoi ? Même ce qui nous sert à un professeur, à un intelligent, à un quoi que ce soit, ça devrait... À un Moutounaïo, il répond à toi. C'est à toi que les conseillers travaillent. Ils travaillent pour toi. Ils ne travaillent pas pour la République démocratique du Congo. Ils travaillent pour toi, le président de la République. Et ça ne devrait que rester là-bas. Conseillers, ils ont besoin de nous apporter sur la chaîne chronographique. Ils travaillent à la présidence de la République, c'est tout. C'est tout. Mais le fait de... Ce sont eux qui font le travail à la présidence de la République. Ce n'est plus toi le président de la République. C'est comme ça que nous nous disons que vraiment, erreur et en haut, en publiant comme ça des ordonnances, que nous voici un cabinet, gère et structure. On n'a pas besoin de ça. C'est le résultat de la présidence de la République dont le peuple congolais a besoin. Bozo Lobani, Nisur Tel Likambo. Toi, le président de la République, c'est à toi de dire que dans le domaine, oh, voici comment est-ce que je pense. Voici politique Nangaboe. Tu ne vas pas dire que non, c'est selon le conseiller qui m'a conseillé. Ce n'est pas selon le directeur ou bien conseiller en matière telle qu'il m'a... Non ! Alors, ce n'est pas le conseiller qui m'a conseillé. Comme quelqu'un de ce projet, il y a un projet qui m'a dit que ça. Oh, ce sont les conseillers du président de la République. Oh, maison civile, le président de la République. Le président de la République, ce n'est pas une erreur monumentale. Et puis, nous déplorons ça. C'est ça, justement, que les autres personnes, l'adversaire, ce n'est pas un amateurisme dans la gestion des choses publiques. C'est de l'amateurisme. Parce que, vous n'avez pas besoin de tout. Moi, pour moi, je ne sais pas. Ce qui est le conseiller du président de la République, on sait que ça, c'est le conseiller du président de la République. Il n'a trafic d'influence, on n'a pas besoin de tout. Les congolais n'ont pas le droit à le savoir. Tout ce qui est le conseiller du conseiller, ça nous fait quoi ? Quelle est l'importance à ce que nous puissions connaître ? Peut-être le directeur du cabinet. Peut-être le conseiller. Le conseiller principal, nous n'avons pas besoin de connaître leur nom. Tout ça n'a besoin de tout. C'est la présidence, c'est un point, un trait. Ce qui est le résultat, c'est le conseiller du président, c'est ça qui fait maintenant que le conseiller, c'est ce qui est le conseiller, dans l'Ibanda, ce qui est le marché, parce qu'ils sont nommés sur l'ordonnance présidentielle, c'est-à-dire qu'ils ont un certain pouvoir. Et tout ça, c'est de l'amalgame. Et tout ça, c'est de l'amalgame. Et ça, on peut sa poitaine à la présidence de la République en faisant des choses comme ça, à l'amateurisme. C'est comme ça qu'on s'est dit peut-être que, est-ce que le président est le président de la République ? Parce que, finalement, nous devons surtout... Il faut qu'il soit le président, il faut qu'il soit le conseiller. Ça devient des trafics d'influence. C'est dans l'ombre. Ils travaillent à la présidence. Ils ne travaillent pas pour le peuple congolais, mais ils travaillent pour la présidence. C'est tout. On n'a pas besoin de connaître. C'est une erreur monumentale. Et c'est par là que je veux terminer, en disant, mes chers amis, faisons attention. Le cabinet du président de la République, la présidence de la République, a des agents que le peuple congolais n'a pas besoin de connaître. Nous avons besoin de la capacité ministérielle des gens qui travaillent au ministère, et non pas des gens qu'on va les nommer aussi. Et quand il y a un ministre, il ne peut pas se nommer le cabinet. Il n'y a pas le cabinet. Il n'y a pas besoin de connaître qui est là-bas. Non. Nous, ça, là, au département, nous avons besoin d'un ensemble. Nous avons besoin d'un ensemble, surtout, nous avons besoin d'un ministère ou bien pour la présidence de la République. Alors, continuez à vous abonner, mes chers amis. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin vraiment de vos abonnements. Nous avons besoin d'un message que nous avons besoin d'un ministre. parce que les idées que nous proposons ici, ce sont les idées que nous pensons que nous avons contribué pour résoudre le problème à la République démocratique du Congo. Pour cela, nous avons besoin d'une certaine visibilité. Et la visibilité viendra de vos abonnements, des likes que vous laissez, des commentaires que vous laissez, et des partages de vidéos dont vous faites lorsque vous avez écouté ou bien vous avez suivi l'émission. Suivez jusqu'à la fin et puis partagez. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501